Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance qui sera à deux choix. Donc, j'ai sorti deux cartes dont je vais mettre deux pierres. Vous allez vous concentrer et j'ai l'impression qu'il y aura des messages. On va regarder des messages au niveau de la médiumnité, des messages au niveau du ressenti. Je vais prendre des messages avec des petits mots-clés, les oracles également. Donc n'hésitez pas à vous concentrer et à faire le bon choix. Je commence alors, on va mettre la pierre de lune pour le premier. Et nous allons mettre l'améthyste pour le deuxième choix. Pierre de lune améthyste, il y aura le minutage en commentaire. Et bien sûr, si vous souhaitez approfondir ce tirage qui est général, vous pouvez me consulter en voyance privée. Donc mon numéro de téléphone s'affiche en dessous de cette vidéo. C'est un numéro de téléphone qui n'est pas surtaxé. C'est gratuit, donc vous pouvez m'envoyer un petit message, je vous répondrai. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker et à commenter. Je suis en train d'effectuer les taroscopes du mois d'août 2022. Donc n'hésitez pas à regarder un petit peu votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe vénusien. C'est votre signe de vénus pour avoir le plus de messages même au niveau sentimental. Dans cette guidance, on va regarder les petits messages que j'ai à vous transmettre. Donc choix 1, Pierre de lune. Choix 2, améthyste. Et je commence avec les personnes du choix 1. Avec la pierre de lune. Vous avez ici la carte de la protection. La carte de la protection, ça peut être... Il y a une énergie de protection autour de vous. Ça peut être le fait que vous êtes protégé. Ou alors que vous vous protégez. Une personne ou une personne vous protège. On a cette protection qui est là. Donc prenez comme ça vous parle. On va prendre les petits mots-clés. Alors qu'est-ce qui va se passer pour vous prochainement ? Les personnes de la pierre de lune. On a le choix. Le choix, la prise de conscience, la décision. Vous avez besoin de faire un choix pour pouvoir progresser dans votre vie. Donc le choix ici sera inévitable. Qu'est-ce qu'on a derrière le choix ? On a... Ah oui. Je vous parlais de choix inévitable. On a le destin. On a l'espoir. On a le mouvement. Il y a un choix ici que vous allez devoir prendre. Une direction. Allez, qu'est-ce que nous avons dans les mots-clés ? Un changement. Donc vous allez devoir créer un changement. Vous êtes en train de créer ce changement. On a la carte de la confiance. Si vous n'êtes pas en train de créer ce changement, ce changement va se créer. On a cette confiance qui est là. Donc on vous demande de prendre confiance dans cette nouvelle direction. Et on a, attention, la carte de la jalousie. Donc il se peut ici... Alors la carte de la jalousie, soit vous... Il y a une situation. Il y a peut-être une situation qui peut vous rendre jaloux ou jalouse. Ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, familial. Il peut y avoir de la rivalité autour de vous. Quand on a la carte de la jalousie, c'est le fait d'avoir de la rivalité. Vous allez peut-être sentir un peu, peut-être une émotion qui va vous déranger. Vous voyez ? Qu'est-ce qu'on a là-dessus ? On va regarder. Allez, on va recouvrir le changement, la confiance et la jalousie. Sur le changement, nous avons la carte de l'amitié. Peut-être du ménage à faire aussi. Changement amical. Peut-être qu'il faudrait revoir un petit peu vos priorités dans ce que vous avez envie de vivre. Est-ce que c'est des personnes qui vous portent vers le haut ? Est-ce que c'est des personnes qui vous font peut-être vibrer dans des énergies beaucoup plus basses ? On a un changement amical ici. Sur la confiance, on a la carte de l'amour. Donc changement amical, confiance sentimentale. On vous demande de reprendre confiance au niveau de l'amour, au niveau de vos sentiments. Au niveau des sentiments d'autrui également. Sur la jalousie, qu'est-ce que nous avons ? On a la carte de l'homme. Jalousie, homme. Donc il peut y avoir quelque chose qui déclenche en vous une forme de jalousie par rapport à un homme. Ou tout simplement, si vous êtes un homme, c'est vous qui risquez d'avoir justement cette concurrence, cette rivalité. Cette jalousie qui peut naître un petit peu au fond de vous. On a tous à un moment donné ce sentiment. Il ne faut pas se leurrer. La jalousie, c'est un sentiment qu'on n'aime pas forcément avoir. Mais faites attention. Faites attention parce qu'il y a des changements qui peuvent arriver pour vous. Des changements qui sont amicals. On a des choix à faire. Une prise de décision. À un moment donné, il y a une prise de conscience. Une prise de décision. On a ce changement amical. On a cette confiance au niveau sentimental. Et on a la jalousie, l'homme. Allez, qu'est-ce qu'on a ? Au niveau, justement, relationnel, sentimental. Qu'est-ce qui va se passer pour vous ? On a la carte du couple qui vient de tomber. On a la carte du couple. Donc il se peut ici que vous soyez en relation avec une personne. Choix numéro un. Je ne ressens pas forcément de célibataire ici. On a l'amour, la confiance, le couple qui est ressorti. Je ne pense pas que vous êtes célibataire. Je pense que vous pensez à une personne ou que vous êtes en couple. Ici, on a le couple, l'harmonie. Ici, ce qui prédomine, l'harmonie, vous la trouverez dans le couple. Faites attention à de la rivalité. Faites attention à des amis qui ne sont peut-être pas forcément vos amis. Parce qu'on a un changement amical ici. Mais on a une forme de satisfaction en couple. Faites attention à l'emprise. Faites attention à l'emprise. J'ai l'impression ici que dans cette relation, il peut y avoir un petit peu le fait de jouer au chat et à la souris. Toute emprise serait néfaste. Et l'emprise tombe sur la jalousie, l'homme, l'emprise. Faites attention. Si vous êtes un homme, essayez de ne pas forcément... Essayez de rendre jaloux ou jalouse votre partenaire. Essayez de ne pas forcément avoir cette emprise-là. Parce que j'ai l'impression ici que ça tournerait en votre défaveur. Si vous êtes une femme, faites attention. Homme, jalousie, emprise. Vous êtes face à un homme. Parce qu'ici, on a une énergie masculine. Vous êtes face à un homme qui a envie d'avoir de l'emprise sur vous. Et j'ai l'impression ici que ça fonctionne. On peut avoir une satisfaction sentimentale, couple, harmonie, confiance. Mais il faudra faire, j'ai l'impression, des choix. Donc pour les personnes du choix numéro 1, avec la pierre de lune, il y a des changements qui arrivent. Derrière, qu'est-ce que nous avons ? On a la clairvoyance, le temps, compromis, maison. Ici, il peut y avoir des soucis personnels. On a eu la carte de la maison. On a quand même cet engagement. On a la carte de la famille. Il y a des choses à revoir dans votre vie. Si cela vous parle, vous avez des choses à revoir. Il y a des décisions à prendre. Parce qu'il se peut que vous faites un petit peu du surplace. Donc il faut créer ce changement. Le changement arrive. Mais vraiment, le choix numéro 1, c'est prise de conscience, choix, décision. Voilà pour le choix numéro 1 avec la pierre de lune. Je vous remercie de m'avoir écoutée jusqu'à présent. N'hésitez pas, si vous souhaitez une consultation privée, mon numéro de téléphone s'affiche en dessous de cette vidéo. Et n'hésitez pas à liker et à vous abonner. C'est important. Et à commenter. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Allez, pour les personnes de l'améthyste. Qu'est-ce que nous avons pour l'améthyste ? Choix numéro 2. On a l'apaisement. Vous avez besoin d'apaisement. Vous avez besoin de vous reposer. Vous avez besoin de méditer. Vous avez peut-être besoin de rééquilibrer un peu ces chakras qui sont un peu partis dans tous les sens. Peut-être que vous êtes passé par une instabilité et qu'actuellement, vous avez besoin de vous détendre, de vous apaiser. C'est les messages des guides. Allez, les trois petits mots-clés pour vous. Allez, les trois petits mots-clés pour les personnes de l'améthyste. Nous avons la carte de la nature. C'est ce que j'étais en train de vous dire. Choix numéro 2, complètement différent du choix numéro 1. Vous avez besoin d'apaisement, de rééquilibrer vos chakras. Vous avez besoin de des choses naturelles. Vous avez besoin de tisane. Vous avez besoin de vous hydrater correctement. Vous avez besoin de boire de l'eau. Ici, il faut reprendre soin de son corps. Là, c'est reprenez soin de votre corps parce qu'il y a quelque chose qui est peut-être un petit peu déréglé. Apaisement, nature. Entourez-vous peut-être de la campagne, de la nature tout simplement. Ici, il faut rééquilibrer ses chakras. On a la paix. Besoin d'apaisement, de nature, de paix, de tranquillité, de faire la paix avec soi-même, de faire la paix avec son passé, de faire la paix avec une personne avec qui il y a trop de conflits. J'ai l'impression qu'il faudra d'abord faire la paix avec votre corps, votre esprit, pour pouvoir faire la paix avec quelqu'un d'autre. Et nous avons l'élévation. Une fois que cet apaisement sera retrouvé, une fois que vous aurez purifié votre corps, parce que j'ai l'impression ici que le corps, ça ne va pas forcément. Attention aussi à certaines, peut-être même, addictions. Apaisement, nature, paix, élévation. Donc, il peut y avoir ici une élévation. Vous pouvez remonter vos énergies vibratoires. Ça vous fera du bien. Alors. Excusez-moi. On va regarder. Allez, on va prendre l'oracle des miroirs maintenant. On va recouvrir un petit peu tout ça. Qu'est-ce qui se passe pour le choix numéro 2 ? Vous n'avez pas un tirage négatif, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est déréglé dans votre corps. Et moi, je le ressens énormément. J'ai mon certificat en sophrologie, donc j'ai étudié tout ça. Et donc, de par même ma voyance, j'ai l'impression aussi qu'il y a des personnes qui ont besoin de faire comme ce personnage. Peut-être que vous vous trompez de direction. Là, peut-être que vous partez un peu dans tous les sens. Vous vivez quelque chose qui n'est pas en accord avec ce que vous devez vivre normalement pour le bien de votre santé. Allez, trois cartes. Choix numéro 2. Les examens. On a les examens. L'instabilité aussi. Les examens, ça peut être des examens que vous allez passer au niveau santé, au niveau médical. Mais j'ai l'impression que vous avez besoin d'apaisement. D'accord ? Ce n'est pas négatif. Moi, je ne parle pas forcément de la santé, mais je ressens quand même ici quelque chose un peu lourd. Et il faut reprendre un petit peu sa vie en main. Fécondité, joie, trahison. Faites un petit peu attention. Donc, ici, j'ai l'impression qu'on a une forme de joie qui est là. On a la carte de la fécondité qui vous parle de nouveaux projets. Mais on a ici, attention, la carte de la trahison. Donc, peut-être que vous étiez sur un élan de construction. La carte de la trahison, ça ne veut pas dire forcément que vous êtes trahi. Ça peut être une situation qui part un petit peu, voilà, un petit peu en cacahuète. Fécondité, joie, trahison. Qu'est-ce qu'on a sur la trahison ? Pourquoi on a des bonnes cartes et une carte négative ? Pourquoi on a la trahison ? Trahison, hérédité. Attention aux personnes du passé. Quand on a la carte de l'hérédité avec la carte de l'arbre, c'est des personnes, peut-être que vous avez eu une situation du passé d'il y a quelques années, 10 ans, 15 ans, 20 ans, je ne sais pas. Mais quand on a la carte de l'arbre, on a même ici, ça peut être même la mort. C'est quelque chose qui remonte de l'enfance, de, voilà, 10 ans, 20 ans, 30 ans, voire même plus. Il y a eu peut-être quelque chose dans votre enfance où vous vous êtes senti trahi dans votre vie. Vous vous êtes senti trahi et là, on vous demande de vous élever de tout ça, de rééquilibrer les chakras. Il y a quelque chose ici qui est peut-être déréglé et vous avez besoin de remettre tout ça à plat parce que vous partez peut-être un peu dans tous les sens. On a des projets, on a des projets sentimentaux. J'ai deux cartes qui sont prédominantes sur le positif et une carte qui est négative. Donc, c'est pour ça que je ne ressens pas ici une énergie de trahison. Ça peut être aussi vous. Ça peut être vous qui vous trahissez vous-même ou qui trahissez une personne parce que vous ne savez plus où est-ce que vous en êtes. Mais comment dire ? La trahison, c'est juste une énergie. Je ne ressens pas ici quelque chose. Je ne ressens pas un drama ici. Je ressens une énergie qui est pesante. C'est un peu compliqué, mais j'ai l'impression que ça vient du passé. Il y a quelque chose du passé, quelque chose qui date d'il y a très longtemps. Une mauvaise énergie qui est arrivée et que vous n'avez pas réussi à vous en débarrasser. Une mauvaise habitude. Il y a quelque chose ici à couper. Un petit peu d'émotion. On a la carte du rêve. On a la carte... Il y a un petit peu d'émotion qui... Une émotion qui vous bouleverse ici. Ici, il y a une énergie du passé qui ne va plus. Donc, il faut vous en libérer. Quelque chose qui remonte à... Il y a plusieurs, plusieurs, plusieurs années avec la carte de l'arbre et de l'hérédité. Allez, sentimentalement, pour le choix numéro 3. Prenez comme ça vous parle. C'est une guidance qui est générale. Donc, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Une, deux et trois. Je viens de retourner une carte. On a la carte de l'amour. Qu'est-ce qu'on a dans la coupe ? Amour, réconciliation. Échec, peine. Juste derrière, un échec, une peine. Un équilibre retrouvé après une forme de trahison. Alors, qui se sent trahi ici ? Sentimentalement, il y a une personne qui se sent trahi. Amour, réconciliation. Soit numéro 2. Alors, pourquoi amour, réconciliation ? Qu'est-ce qui se passe ? Ouais. Il peut y avoir une séparation avec quelqu'un ici. Il peut y avoir un éloignement, une séparation. On a la carte de la chance. Et on a la carte du labyrinthe. Vous avez besoin de trouver une sortie ici. Vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué. Vous avez besoin de trouver une sortie. Et j'ai l'impression que c'est en rééquilibrant un petit peu vos chakras, votre énergie, parce que j'ai l'impression que vous vibrez dans une énergie qui est un petit peu basse, qui peut se remonter à condition que vous faites des efforts pour rééquilibrer un peu votre corps. Quand le corps sera rétabli, votre psychologique va être rétabli. Vous voyez ? Il n'y a rien de négatif. Je ne ressens pas un gros problème de santé. Mais j'ai l'impression que là, les émotions, c'est compliqué. Donc, on a ici une forme de chance pour réapaiser un petit peu tout ça. On a cette séparation. On a cet égarment. Et on a cet amour avec cette réconciliation après un échec. Je vais tirer quand même une carte pour avoir un peu plus de précision. Soit numéro 3. Qu'est-ce qui se passe ? Soit numéro 3. Qu'est-ce qui se passe ? La prise de conscience. On a le petit cupidon ici. Il y a une prise de conscience. Besoin d'avoir une prise de conscience. Prise de conscience. Jalousie. Souplesse. Par rapport à une forme de jalousie, il faut mettre un peu plus de souplesse. Ça rejoint un petit peu le choix numéro 1 où c'est qu'on a la jalousie et l'emprise. Sur tous les conflits, sur tous les sujets qui peuvent être assez déstabilisants pour vous au niveau sentimentel, que ce soit vous qui ressentez cette forme de jalousie, cette emprise, que ce soit la personne avec qui vous êtes. On vous dit actuellement qu'il va y avoir une prise de conscience. Et de remettre de la souplesse. Apaiser les tensions, apaiser son corps, apaiser ses énergies qui partent un peu dans tous les sens. Cette souplesse, elle est là. Et là, on a ici une danseuse classique. Et cette danseuse classique, elle va danser avec souplesse. Là, vous êtes dans une forme de... C'est un petit peu compliqué ce que vous êtes en train de vivre. S'il y a des tensions dans votre relation... Attendez une seconde, parce qu'il commence à faire des travaux. Pardon. S'il y a des tensions... Et en plus, vous voyez, regardez, on a un bruit qui arrive, qui fait mal aux oreilles ici. J'ai l'impression qu'il y a des tensions. Choix numéro 2, ici, il y a des tensions. Si la jalousie continue, s'il y a une forme d'emprise dans cette relation, ça n'ira pas. Là, il faut rééquilibrer tout ça et remettre de la souplesse. Et si c'est vous qui regardez cette guidance, si cela vous parle, il va falloir vraiment apaiser les choses. C'est pour ça que vous avez choisi peut-être l'améthyste avec l'apaisement. Apaiser une tension de jalousie pour vous, pour la personne en question. Apaiser toute cette tension qu'il peut y avoir. Pourquoi ? Parce qu'on a quand même une fécondité et une joie. Il y a quand même des projets qui peuvent être là. Mais faites attention à ces énergies de trahison, de jalousie. Voilà pour le choix numéro 2. Écoutez, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo, donc je me suis dit que j'allais en faire quand même quelques-unes. Donc dites-moi un peu en commentaire si ce tirage vous a parlé. Faites-moi vos retours, likez et n'hésitez pas à prendre une consultation si vous souhaitez une guidance. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501